Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve, je suis dans l'herbe, dans mon jardin, avant que le soleil ne parte définitivement pour aujourd'hui. Petite intro pour vous présenter la recette du jour, donc comme tous les mardis, recettes, la semaine dernière il n'y en a pas eu et la semaine d'avant il n'y en a pas eu puisque j'avais décidé de faire une petite pause pendant les vidéos, pendant mes vacances, donc la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo puisque en fait j'avais filmé cette vidéo là mais je n'avais pas fait l'intro, je n'avais pas fait l'outro et il faisait nuit, je ne voulais pas filmer en pleine nuit etc. Donc voilà j'ai repoussé à la semaine prochaine et donc semaine prochaine de la semaine dernière donc aujourd'hui. Cette recette c'est la recette des frites au four, vous avez été très 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 nombreux et nombreuses à me la demander de la filmer en recette donc j'ai fait la recette la semaine dernière, c'est une recette qui est assez simple, assez rapide, le plus long c'est la cuisson en fait, la cuisson au four mais en soi ça va très très vite, voilà, si vous vous y prenez une demi-heure, 40 minutes avant, il n'y a pas de problème. Je vous laisse avec la recette et on se retrouve à la fin. Au niveau des ingrédients, on aura besoin d'huile d'olive, de pommes de terre, d'épices, personnellement j'utilise du paprika fumé et de sel. Dans un premier temps, on va venir éplucher les pommes de terre. Pendant ce temps-là, faites bouillir de l'eau dans une grosse casserole et allumez votre four à 210 degrés sur chaleur tournante. Une fois que les pommes de terre sont épluchées, on va venir les découper en forme de frites. Je vous conseille de ne pas les faire trop fines, sinon ce n'est pas très bon, il faut un petit peu d'épaisseur quand même. Une fois que les pommes de terre sont toutes découpées en forme de frites, on va venir les plonger dans l'eau bouillante. Il faut les faire cuire pendant 6 minutes, top chrono, pas une minute de plus. De nouveau, quand l'eau bouffe, donc dès que l'eau reboue, vous mettez votre minuteur. Une fois que c'est cuit, on vient égoutter et on vient essorer dans un torchon ou de l'essuie-tout. Et ensuite, on va mettre les frites chaudes dans un saladier et on va venir mélanger l'huile d'olive, le sel et les épices. Je vous conseille d'utiliser une grosse cuillère puisque les pommes de terre sont encore chaudes. Cette étape, il ne faut vraiment pas la laisser passer puisque la cuisson dans l'eau chaude permet de cuire un petit peu les frites. Et au moins, si vous ne les faites pas cuire à l'eau et seulement au four, elles vont être bien dorées et l'intérieur ne sera pas cuit. Une fois que vous avez bien mélangé, on va venir prendre une plaque qui va au four. Moi, personnellement, j'utilise un tapis anti-adhésif que j'achète à Lidl et je viens mettre mes frites bien à plat. Il n'y en a aucune qui chevauche et comme ça, il y aura une cuisson uniforme. On va mettre ça au four pendant 25 minutes à une demi-heure et voilà ce que ça donne quand ça sort. Je peux vous dire qu'elles sont très très bonnes, Doudou peut me confirmer. Elles sont vraiment super bonnes. Vous allez juste aller goûter pour savoir s'il faut ajouter du sel ou d'autres épices, du romarin, du thym, tout ce que vous voulez. Et voilà ce que ça donne. On dirait des vraies fêtes. Et donc voilà pour ce qu'il en est de cette petite recette. Je pense que ça se voit, c'est très très simple. La petite astuce, c'est de faire cuire les pommes de terre à l'eau avant. Puisque si vous mettez vos pommes de terre crues directement dans le four, elles ne vont pas avoir le temps de cuire à l'intérieur et en fait, elles vont être trop dorées à l'extérieur et l'intérieur ne sera pas cuit. Donc la petite astuce, c'est de les faire cuire dans une eau bouillante. Vous mettez vos pommes de terre une fois que l'eau boue vraiment. Et une fois que l'eau reboue après la deuxième, enfin vous faites bouillir l'eau, vous mettez vos pommes de terre, vous attendez que l'eau reboue et là vous comptez 6 minutes. Et après une fois que les 6 minutes sont passées, vous arrêtez tout, vous égouttez et vous venez éponger la pomme de terre. Surtout ne pas oublier cette étape. La cuisson de 6 minutes top chrono et de bien éponger la pomme de terre. Sinon, la pomme de terre est remplie d'eau et ce n'est pas bon et voilà. Donc voilà, je vous remets toutes les infos dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, que ce soit les degrés pour le four, etc. Au niveau des épices, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi je sais que je mets du sucre, non pas du tout, du sel, de l'huile d'olive. Je mets du paprika fumé qui est très très bon. Voilà, mettez vraiment tout ce que vous voulez comme épices, tout ce que vous aimez. C'est vraiment très très bon. Et je peux vous dire que c'est nettement moins gras que les frites à la friteuse. Et c'est super bon. Moi depuis que je connais cette recette et depuis que je fais cette recette, je ne fais que celle-ci. Maintenant les frites c'est au four. Vous venez de voir passer un chat. C'est au four et elles sont très très bonnes. Kali les adore, Doudou les adore. Et d'ailleurs, je vous dis ça comme ça, mais demain on fait des moules frites. Voilà, on refait des moules frites parce que j'en ai fait il n'y a pas très longtemps. Mais en ce moment, je ne sais pas, j'ai envie de moules en fait. Mais je me dis que c'est la saison, donc les moules de bouchot, en ce moment il y en a pas mal dans les supermarchés. Donc voilà, et je ferai des frites au four. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, vidéo recette, ça sera une vidéo sucrée parce que vous êtes très nombreux à m'en demander également. Il y aura de temps en temps des recettes croque-kilo puisque je vais continuer le programme croque-kilo. Il me correspond très très bien. Et voilà, donc il y aura de temps en temps des recettes croque-kilo. Mais comme d'habitude, si c'est croque-kilo, désolé, il y a un tracteur qui passe. Vive la campagne. Si c'est des recettes croque-kilo, je vous partage. Enfin, je vous mets que c'est croque-kilo. Voilà, je vous fais plein 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 de bisous. Prenez soin de vous et à très très vite. Bisous ! Ah, n'oubliez pas de partager vos photos sur Instagram avec le hashtag bébépulpeusecuisine. Et je repartagerai vos photos en story, etc. Et surtout, maintenant c'est une moto, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette recette. Merci la moto. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous !